bonjour et bienvenue sur du cuir des lames aujourd'hui un tuto cuir pour réaliser un porte carte vous trouverez dans la description un patron que vous pourrez télécharger et imprimer à 100% en mode portrait vous collerez ensuite les deux pages sur du bristol et vous découperez donc les motifs qui sont la partie extérieure la partie intérieure et le porte carte de quoi allons nous avoir besoin pour ce tuto on commence toujours par les cutters cutter et cutter de précision notre compas à pointe sèche pour marquer les traits de couture la laine ronde pour grossir le trou du point de couture les griffes à frapper pour marquer les points de couture un ciseau des aiguilles du fil un abacard que vous avez pu voir dans ma précédente vidéo qui est là qui permet de d'arrondir quoi de d'enlever la partie anguleuse des bordures du cuir je vous montrerai comment vous en servir le gabarit d'angle pour arrondir les coins mais vous pouvez tout aussi bien utiliser une pièce de monnaie ici une pièce de 1 centime et je vous montrerai également comment vous en servir une lissette en verre alors c'est un morceau de verre au côté arrondi c'est pour pouvoir lisser la croûte de cuir avec la tocone olé ou avec de l'eau vous pouvez très bien utiliser de l'eau de la colle contact ça peut être aussi de la colle blanche des colliers ça fonctionne très bien je pense avoir fait le tour des outils donc la règle bien évidemment je débarrasse et on commence ce tuto voilà l'espace est propre donc nous avons imprimé et collé notre patron vous obtenez ainsi ceci sur coller sur du bristol donc une partie extérieure une partie intérieure et le porte carte c'est celui là voilà le porte carte que vous couperez dont vous couperez le cuir en deux exemplaires donc le la superficie de cuir nécessaire est d'environ 22 sur 25 cm donc vous pouvez acheter un panneau de cuir il ya des panneaux de cuir de 25 sur 30 je crois c'est très abordable les épaisseurs de 1 mm 2 à 1 mm 4 au delà c'est c'est un peu trop épais sur les bordures parce que nous allons nous retrouver donc avec voilà j'ai découpé le cuir sur le patron l'extérieur l'intérieur et nos deux porte cartes ici nous allons assembler de cette façon là voilà donc si nous prenons du 1 mm 2 3 épaisseurs ça nous fait du 3 mm 6 c'est acceptable on pourra également pour ceux qui sont un peu plus avancés et je vous montrerai éventuellement dans une prochaine vidéo comment le faire par et la bordure du cuir sur tous les porte cartes puisque ce sont les parties on va dire qu'ils vont être ajoutés et de la partie intérieure afin de limiter l'épaisseur puisque là on a du 1 mm 2 donc en parant le cuir c'est à dire en désépaississant voilà le cuir on obtient des bordures très très fines je vais réaliser ce parage pour vous montrer comment comment pas comment réaliser le parage mais aussi je vais montrer comment on réalise le parage sur les porte cartes alors pour ce faire nous prenons notre notre compas pointe sèche définissons un écartement de 5 mm avec le compas et nous traçons côté croûte cette distance sur les trois côtés voilà alors pour parer le cuir il faut un couteau à parer ici c'est un vieux couteau à parer que j'ai acheté sur une brocante qui a beaucoup servi mais toujours efficace vous allez le voir il faut faire très attention car ce sont des lames qui sont extrêmement tranchantes c'est le rasoir à côté c'est c'est grossier c'est vraiment c'est vraiment très très tranchant donc vous allez utiliser soit une pierre un marbre soit cette lissette en vert il faut que la surface soit plane parfaitement plane et vous allez comme ceci supprimer une épaisseur de cuir voyez ça le couteau tranche assez aisément le cuir et on voit bien que l'épaisseur s'est retrouvé nettement moindrie donc on réalise ça sur le pourtour il faut faire très très attention à ce que la main qui tient le morceau de cuir soit le plus éloignée de la lame possible parce que c'est c'est vraiment un coup de tendon comme on dit le couteau à parer d'une une lame qui se qui se doit d'être parfaitement affûté pour justement permettre ce travail là donc ne pas laisser dans les mains d'un enfant ou d'une personne qui serait susceptible de de se blesser faut vraiment être très attentionné avec certains outils que ce soit le couteau à parer que ce soit les griffes à frapper même tout ce qui est pointu et tranchant dans le cuir on utilise tous les jours ce sont des outils qui sont qui demandent beaucoup beaucoup d'attention et de précaution voilà j'ai des épaissis on peut le voir là le cuir sur les trois côtés je vais faire de même avec cette partie ici donc je vous retrouve voilà j'ai paré la bordure du de la partie intérieure sauf cette partie ouverte sur les emplacements des cartes voir que c'est vraiment affiné voilà beaucoup plus fin ça évite d'avoir des épaisseurs sur sur la réalisation c'est plus esthétique et c'est plus pratique donc après cela nous allons préparer les bordures parce qu'une fois qu'elles seront encolées sur la partie interne les bords du des porte cartes ne sont plus accessibles donc nous allons prendre notre notre petite éponge humide ou notre toko nolet ici ce sera la toko nolet alors la toko nolet l'avantage c'est que vous avez très peu de crème à mettre puisque vous l'étalez voilà sur toute la surface vous voyez le cuir absorbe déjà le on va brunir ça avec notre brunissoie notre petit notre petit chiffon microfibre on va prendre notre petite lingette microfibre pour s'est lissé on passe au suivant alors ce sont bien évidemment des pratiques à avoir habituellement il faut toujours préparé et les tranches de cuir les parties qui ne seront plus accessibles d'une fois encolées ou cousues donc je passe uniquement le petit chiffon pour le même résultat qu'avec le brunissoir on peut voir là que ça a été lissé bien nous avons procédé également au brunissage de ces parties là qui seront les emplacements de tickets de caisse ou de de tickets de cartes toujours la même méthode voyez le l'avantage de cette crème c'est vraiment la l'infime quantité que l'on peut mettre c'est un petit pot comme ça vous dure facilement un an on va dire avec des dizaines de réalisations jusqu'en fait le le produit tellement efficace que une toute petite goutte sur voilà sur une dizaine de centimètres voilà on a notre notre cuir qui est bruni alors je vais faire également cette partie ici vous voyez la quantité que je mets est vraiment négligeable et pourtant c'est très efficace ça fonctionne très bien voilà voilà bien maintenant étape suivante nous allons lisser la partie croûte de la partie extérieure afin d'avoir un accès lisse au assez par à cette partie là quoi ces deux parties là puisque l'ensemble va venir s'assembler ainsi cette partie là et les parties intérieures étant lissé votre ticket pourra plus facilement ce c'est de s'y glisser donc d'où la présence de la 17 envers que vous pouvez trouver tous mes outils vous pouvez les trouver sur le site de déco cuir bien évidemment à des prix abordable vous avez ce tabacard qui est un peu plus cher que celui-ci celui-ci c'est à peu près la même la même surface on enlève la même la même surface de cuir ça c'est un numéro 1 en mode éco c'est le le modèle éco de chez déco cuir ça c'est le numéro 0 de chez verger blanchard c'est un peu plus cher c'est tout aussi bien voilà donc on prend un peu plus de toconeau lait on applique sur la partie que l'on veut lisser alors pas la peine de lisser toute la superficie on va se contenter de la partie centrale comme vous pouvez le voir la toconeau lait s'étale très très bien on va prendre notre lissette le but étant d'avoir vraiment un aspect lissé de la croûte c'est un peu bruyant c'est un peu bruyant il y a beaucoup plus bruyant on prend le travail de cuir voilà je pense que c'est suffisant comme vous pouvez le voir on a voilà on a un aspect brillant lisse de la croûte très agréable au toucher et quand on assemblera voilà on aura cette partie là qui sera très lisse très agréable au toucher donc maintenant nous allons continuer notre texte de réalisation nous allons encoller les portes cartes sur la partie intérieure alors pour ce faire il y a plusieurs méthodes soit vous utilisez comme moi une râpe à cuir que vous pouvez trouver là aussi encore une fois chez DECO CUIR c'est une une râpe qui permet donc en prenant alors auparavant pour ne pas faire l'erreur pour ne pas trop râper et que ce soit une esthétique je vais marquer la hauteur à laquelle je dois m'arrêter voilà quelques un ou deux millimètres avant le haut du porte-carte voilà comme cela j'ai sur 5 millimètres à peu près la distance voilà voilà alors vous pouvez très bien utiliser par exemple un un cutter genre le cutter de précision celui-ci pour avec simplement le bout gratté comme cela ça suffit amplement puisque le collage encore une fois est une préparation ce n'est pas ce qui va tenir le cuir ce qui va tenir le cuir c'est la couture donc là je procède à l'autre partie ici je vais un peu dépasser c'est pas très grave je procède de la même façon voilà ça fait des stris qui vont permettre à la colle en fait de pénétrer un peu le cuir et donc d'adhérer plus simplement plus facilement à la partie croûte du porte-carte voilà donc j'ai ces deux côtés là je prends ma colle ma colle contact toujours de la même manière je vais utiliser ma lissette comme support et je vais appliquer la colle sur les trois bords encore sur les six côtés bien évidemment j'aurais pu passer ces étapes là ne vous montrer que le la préparation faite mais je préfère vous montrer comment je procède afin de vous guider éventuellement n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous souhaitez voir ou ne pas voir je saurais je saurais m'adapter aux différentes demandes et aux besoins voilà donc j'applique également sur les portes-cartes voilà 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 pas très propre voilà c'est mieux l'avantage de la colle contact c'est que elle s'enlève très facilement à l'eau et avec un petit chiffon donc même si vous bavez un tout petit peu ce n'est pas très grave si vous avez une gomme de crêpe elle permet d'enlever les surplus la colle contact à base aqueuse étant très facile à poser et à enlever même si elle est très solide une fois qu'elle colle je nettoyerai ça après voilà je laisse un tout petit peu sécher il est temps de nettoyer justement vous voyez sur les doigts hop c'est propre donc je vais prendre mes portes-cartes que je vais voilà coller vous voyez vous voyez c'est très très fin le résultat du parage permet d'avoir une bordure très fine c'est beaucoup plus pratique pour pour les finitions voilà alors une autre également un peu trop bas vous voyez hop on peut enlever et remettre assez facilement durant quelques secondes l'assemblage c'est un des avantages de la colle à base aqueuse la colle contact à base aqueuse vous pouvez encore une fois utiliser du néoprène il y a des émanations chimiques de la colle blanche des colliers ça fonctionne aussi le pouvoir collant n'est peut-être pas aussi bon et aussi adapté au cuir mais ça fonctionne je le dis par expérience donc voilà nous avons assemblé nos portes-cartes vous voyez une dresse de colle vous voyez vous voyez une dresse de colle notre colle contact alors je colle j'en colle et je vous reprends alors voilà les deux parties sont encolées voilà donc ce que nous allons faire maintenant c'est les assembler très simplement toujours partir d'un coin c'est plus pratique alors toujours faire en sorte que il y a un minimum de différence de hauteur Il faut vraiment que le cuir ne fasse qu'une seule hauteur. C'est plus pratique pour les finitions, c'est plus esthétique. C'est plus que le cuir ne fasse pas, c'est plus que le cuir ne fasse pas, c'est plus que le cuir ne fasse pas. Donc les parties sont collées, elles restent bien le bord. Vous pouvez utiliser une lissette de ce type-là, lissette en nylon, celle-ci est en os, pour appuyer sur les bords. Pour forcer la colle, l'encollage. Récupère un peu. Donc nous obtenons notre porte-carte, dont il ne reste plus qu'à marquer les traits de couture. Je vais maintenant aller marquer avec la griffe à frapper, les griffes à frapper, puisqu'en fait il faut, pour bien faire, je vous montre également ceux-là. A trois millimètres. Alors, pour bien faire, on va partir. On va marquer, on va prendre une griffe à deux dents, et on va marquer le coin de chaque bord, de chaque côté, de chaque coin, avec cette griffe. De manière à ce que, on puisse, en partant de chaque bord, chaque coin, je vais vous montrer comment. Voilà, alors, j'ai marqué, sur chaque coin, l'angle de frappe, et avec une griffe à six dents, il y a des griffes à dix dents. Nous allons marquer, sur le trait de coupe, les points, de manière à ce que nous nous rapprochions du centre, de manière la plus esthétique possible, c'est-à-dire symétrique possible. Donc là, on revient, deux, trois points. Voilà, et on remarquera que l'écartement est un peu supérieur. D'ailleurs, l'écartement central est un peu supérieur à 5 mm, mais comme nous sommes au centre, ça ne se remarquera pas. D'ailleurs, j'ai... Oui, c'est bien ça. Là. Et... Ici, voilà. Donc, on marque notre tour. Et je vous reprends. Bien. Nous avons percé des trous de couture. Il ne nous reste plus qu'à coudre. Donc, toujours... Prendre... Alors... Où est-ce que tu es? Voilà. Hop. Toujours prendre quatre fois la longueur de ce que nous avons à coudre. Plus... La longueur pour... Les aiguilles. Donc, voilà. Voilà. Une fois. Une fois. Hop. Deux fois. Trois fois. Et... Quatre fois. Plus... À peu près. Une demi-longueur. Donc, quatre fois et demie. La longueur de ce que nous avons à coudre. Donc, toujours la même méthode pour enfiler les aiguilles. Si j'arrive à les attraper. Voilà. Donc, une longueur d'aiguille au-delà du chat. La pointe de l'aiguille qui passe dans le fil. Une première fois. Laissez un bon... Deux bons centimètres entre les deux piquets. Et... On passe le chat... Coller le fil dans le chat. On tire. On tire de nouveau. Et on a notre nœud de couture. Donc... Je procède de la même façon. Pour la même. On réduit. Voilà. Un premier piquet. Un deuxième piquet. Un deuxième piquet. Je file dans le chat. Et voilà. Donc... Toujours. Également. Commencer. Soit par un coin. Voilà. Alors. Pour faciliter la couture. On utilisera un valet. de couture. Alors. Un valet de couture. Ça se trouve. Sur internet. Pour 25 euros. A peu près. Ça permet de. Bloquer. Et je vous montre. Comment ça se. Présente. Ça se présente. Comme ça. Pour le zoom. Je vais juste. Déplacer un peu la caméra. Voilà. Ça se présente. Comme ça. De ce côté là. De l'autre côté. Il y a. Un système de blocage. De la pince. La pince. Qui se trouve ici. Et qui permet. Quand on le pose. Sur un établi. Comme ici. De. De. Venir. Bloquer. L'ouvrage. Là. Voilà. Ici. Afin de. Travailler. Plus. Facilement. Avec. Les aiguilles. Voilà. Là. Plus. Donc là. Ici. Et. Les aiguilles. Les aiguilles. C'est ce qui vous prendra le plus de temps dans le travail du cuir, surtout si vous cousez à la main, comme moi, en raison de la pratique du point cellier, puisque le point cellier permet une meilleure solidité, une plus grande solidité de la couture. Alors je vais essayer de vous montrer le démarrage en passant l'aiguille, on retient l'aiguille, on passe l'autre aiguille dans le trou et on tire sur les deux. Voilà, ça nous permet d'avoir donc un point qui va toujours se placer dans la même position. Alors je me suis avancé, j'ai réalisé un autre porte-carte pour vous montrer la fin, donc là tout est cousu. On a donc notre partie intérieure et extérieure. Je vais sortir, voilà, nous avions. Donc je termine ma couture. Vous pouvez très bien coudre à la main. Le valet, c'est vraiment accessoire, mais c'est tout de même très utile pour ce type de couture. Donc voilà, j'ai terminé mon point. Je coupe à ras. Je prends mon briquet pour finir. Voilà, c'est fini. Et donc nous avons notre porte-carte. On va le plier. Ensuite, bien évidemment, on va travailler les tranches. Donc ça, c'est une éponge qui est entourée de papier vert. C'est du gros grain. Ce sont des éponges que vous pouvez trouver sur des co-cuirs. Je crois que les 4 valent 5 euros, quelque chose comme ça. Ça évite d'avoir du papier vert et un support. C'est plus pratique pour travailler les tranches. C'est des bois. La saisie est très bonne. Voilà, je ne vais faire qu'une tranche pour vous montrer. Donc on passe. Vous avez 4 grains différents. Vous avez gros, fin, très fin et extra fin. Je passe du gros au super fin et à l'extra fin. Le but, c'est d'avoir une tranche qui soit la plus rectiligne et lisse possible. Bien évidemment, on va passer un petit coup d'abacard comme cela, sur les deux côtés. Car quand vous passez le papier vert sur la tranche, vous formez bien évidemment un petit surplus de matière. Voilà, on peut voir. C'est abacardé. Maintenant, bien évidemment, un surplus de matière que l'abacard va pouvoir enlever et vous permettre d'arrondir dans votre tranche. Donc, on termine soit avec l'eau, soit avec la toconolée, bien sûr. Donc, voilà. Encore une fois, très peu de matières, de crème, toconolée. Ce n'est pas nécessaire d'avoir, d'en mettre trop. Et en brunis, soit, bien sûr, brunissoire, soit avec, comme pour les porte-cartes, la petite lingette microfibre ou le petit chiffon en coton. Un torchon fera très bien l'affaire. Voilà, on vérifie que ce soit bien lisse, bien agréable au toucher. Un petit passage au chiffon pour rehausser la finition. On peut voir que la lumière, voilà, c'est fini. Donc, voici notre porte-carte qui est terminée. Voilà. J'ai mis mon poinçon. Vous voyez, c'est très simple. Ça prend une petite demi-heure à réaliser. Là, la vidéo est un peu plus longue, bien évidemment, parce qu'il a fallu que je vous montre chaque étape. Mais voilà, c'est beaucoup plus simple à réaliser quand on le fait seul. On a bien, alors, la licette est importante pour venir dégager les parties encolées. Voilà. Comme cela. Et on va vérifier avec une carte, là, c'est une carte et carte de mes lunettes, donc, que, voilà, vous avez l'emplacement pour au moins deux cartes par porte-carte. Plus des emplacements pour les tickets de caisse éventuellement. Voilà. Voilà. Le tuto est terminé. Vous vous retrouvez maintenant en possession d'un joli porte-carte que vous pouvez teinter. Alors, la teinte du cuir se fait au préalable, c'est-à-dire une fois que vous avez, avant même de couper le cuir, c'est-à-dire que vous avez votre cuir, votre panneau de cuir, vous pouvez utiliser des teintures pour cuir. Voici un porte-carte teinté. Et avec une finition brillante, voilà, on a le brut, ici, et le brillant, ici, teinté. J'ai teinté de brins différents pour apporter un peu plus de touches de couleurs. Donc, voilà. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que vous avez apprécié, que vous mettrez un petit pouce bleu, que vous vous abonnerez ici, que vous verrez ma dernière vidéo ici ou là. Non, là, c'est celle parlant des outils. N'hésitez pas à venir commenter, me poser des questions, je serai là pour vous répondre. Revenir me voir sur du cuir et des lames. Et j'espère vous revoir, donc, très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Au revoir.